Bonjour, mon nom c'est Julien Marceau, je suis concepteur pédagogique, je me spécialise en apprentissage immersif, donc dans la conception de simulation en réalité virtuelle et in situ. Je travaille pour l'Université Laval, mais aussi pour la compagnie OVA. Je vais laisser mon collègue Keith se présenter. Allô, Keith Baudroin, chef de produit chez OVA. Je m'occupe de tout ce qui est la vision et de suivre toutes les lignes au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on vient vous présenter les technologies, merci, on va parler davantage de la réalité virtuelle, de voir quelles sont les nouvelles réalités dans l'enseignement et dans l'apprentissage. On a choisi certains extraits des défis pédagogiques qu'on a rencontrés à travers différents projets qu'on a montés chez OVA. Majoritairement du temps, on fait de la formation en entreprise. Donc, c'est des entreprises qui ont besoin de formation continue, qui rencontrent des défis pédagogiques, puis ils vont rencontrer souvent les mêmes défis pédagogiques qu'en enseignement supérieur. Donc, c'est des choses qui, à mon avis, vous concernent aussi. On va regarder les fameuses promesses, tout à l'heure, M. Lalonde y en parlait, des promesses de la réalité virtuelle. On va regarder ce que ça peut promettre. Les barrières à la plantation aussi, quelles sont les barrières qui sont rencontrées à la fois dans les organismes, mais aussi dans les organisations et en éducation. Puis, on va se parler aussi des comment faire. On a des pistes à suggérer pour transformer les promesses en projets. Défi pédagogique, j'en ai mis extraits choisis, parce qu'il y en a plusieurs. Ça dépend d'où est-ce que vous enseignez, du niveau géographique, etc. Mais les compétences techniques, on sait qu'elles se complexifient. Il y a de plus en plus de digitalisation de certains procédés. Il y a des complexifications aussi avec la compréhension technologique qui vient accompagner certains procédés. Nous, on travaille avec des compagnies qui utilisaient des machines très mécaniques avant et qui maintenant ont des interfaces, par exemple, numériques. Donc, il y a des complexités aussi dans les machines, ou des fois en ingénierie, dans la conception des machines. Donc, c'est un enjeu d'adresser toute la complexité de ces compétences-là dans le même temps pour former. L'hybridation des modes d'apprentissage. Je vais prendre l'exemple de la faculté des sciences infirmières, faculté pour laquelle je travaille en ce moment. On a un enjeu, il y a une pandémie, puis la formation se donne par simulation. Comment je fais quand mes étudiants sont chez eux, puis il faut que je fasse de la simulation pour le raisonnement clinique. Je ne peux pas les amener dans le centre de simulation, donc c'est très restreint. Donc, comment je peux m'y prendre? Puis, ça va être pas mal ça pour tous les campus qui sont en train de devenir mondiaux finalement. Je pense que l'Université de Montréal, c'est ça maintenant, c'est l'Université de Montréal et du monde, parce qu'ils ont des ambitions d'aller plus loin. Donc, cette hybridation-là, c'est un enjeu aussi auquel on doit répondre. L'apprentissage actif, les étudiants, on demandait d'avoir des classes d'apprentissage actif. On le demande, donc les étudiants s'habituent à ça, comment on fait en enseignement supérieur. Ou même pour nous autres, en formation en entreprise, pour garder les apprenants actifs dans leur formation continue, parce que la majorité n'aime pas nécessairement ça, s'asseoir puis regarder un PowerPoint pour les normes de santé-sécurité, par exemple. Les compétences non techniques, qui sont de plus en plus des enjeux. Comment je fais pour travailler les savoir-être, si je ne suis pas dans le contexte? La résolution de problèmes complexes, justement, étant donné que les compétences techniques se complexifient, il y a la résolution de problèmes complexes. Les fameuses compétences du 21e siècle, qui sont la créativité, la communication, etc. Comment on fait pour les stimuler en plus des savoirs, des compétences techniques? La standardisation des formations aussi, si mon campus s'élargit, si j'ai plusieurs sites de formation, comment je fais pour m'assurer que tout est standardisé à travers mon contenu et mes évaluations? Puis, il y a l'évaluation des compétences. Je ne peux pas vraiment évaluer une compétence par un test écrit. Normalement, je dois pouvoir mettre la personne en situation. Comment je fais pour la mettre en situation, pour la voir agir dans le bon contexte? Ça, c'est des défis pédagogiques qu'on a en 2023. Il y en a plein d'autres, mais c'est ceux auxquels on peut adresser, peut-être une solution. La réalité virtuelle nous permet de faire certaines choses. La première chose, une des premières caractéristiques de la réalité virtuelle, ça va être d'être capable de relocaliser un apprenant n'importe où, géographiquement, mais aussi temporellement. On met un casque de réalité virtuelle et je peux me ramasser en plein milieu d'un camp de soldats pendant la guerre de sécession. Grâce à la reproduction en vidéo 360 ou en réalité virtuelle par ordinateur. D'un seul coup, je change complètement. Je suis assis ici, je mets mon casque et je suis rendu là-bas. À partir de là, ça donne un coup de main pour contextualiser les apprentissages. Créer des simulations interactives qui vont reproduire les gestes dans des contextes similaires. Donc, on a créé, vous allez voir tout de suite des exemples, des formations pour les marins de la Marine royale canadienne qui étaient postées à terre et qui devaient s'entraîner sur des systèmes en mer qui ne sont pas disponibles à terre. Donc là, à ce moment-là, on reproduit des jumeaux numériques et ils sont capables de se former à la manipulation des machines. Ce qui fait que quand ils arrivent sur le bateau, même s'ils n'ont jamais vu la machine, ils ont déjà une idée d'à quoi elle ressemble et à quoi servent les boutons. Offrir des formations standardisées parce qu'une fois que j'ai fait ma simulation, elle est standardisée, je peux la distribuer. Ça va être la même, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Encore l'exemple de la Marine, il y a un poste à Victoria, il y a un poste à Halifax. Les deux cohortes d'apprenants peuvent suivre exactement la même simulation. C'est ludifiable, je peux ajouter des éléments de ludification. Puis, c'est rejouable, c'est réplicable. C'est-à-dire que je peux faire la simulation encore et encore et encore et encore jusqu'à temps de me sentir compétent pour passer à la réalité. On va réduire les coûts et les risques. On a des simulations qu'on a faites pour, par exemple, les pompiers. Vous allez voir, on a des images. On peut mettre le feu à un bâtiment, puis le pompier qui va être en réalité virtuelle ne se brûlera pas, ne s'intoxiquera pas, ne s'enfumera pas. On peut augmenter aussi l'engagement des apprenants, la rétention des apprentissages, parce qu'il va avoir fait déjà des choses en simulation. C'est de l'approche par simulation, en utilisant, au lieu de le faire en situation réelle, on le fait en situation virtuelle. Mais on le met face à des problèmes qui existent, on est capable de l'engager. Et on va offrir aussi des activités qui pourraient conjuguer du savoir-être et du savoir-faire, parce qu'on est capable d'être plusieurs dans ces environnements virtuels. PwC a créé une étude, ils ont fait une étude sur des employés pour la formation en réalité virtuelle qui était centrée sur les soft skills, les compétences non techniques. Ils ont remarqué qu'en réalité virtuelle, c'était quatre fois plus rapide à entraîner, tout simplement parce qu'ils mettaient la théorie et la pratique dans la même simulation. Ils étaient 275 fois plus confiants à appliquer leurs apprentissages. Ça paraît beaucoup, mais en fait, vu qu'ils l'appliquent en simulation, quand on l'a déjà appliqué une fois, on se sent plus à l'aise de le faire pour de vrai. Et on a ce genre de résultat-là aussi pour l'approche par simulation en règle générale. Plus engagé émotionnellement, plus concentré aussi que les collègues en e-learning, tout simplement parce que quand je suis dans la simulation, je n'ai pas de notification, je ne peux pas aller sur Internet voir d'autres choses, il faut que je me concentre sur ce que j'ai à faire. Je suis dans ma bulle. Je vais laisser mon collègue Keith présenter les différents exemples. Tu veux-tu commencer par Tactics? Oui, on peut commencer par Tactics 360. C'est toutes les applications qu'on a faites à partir de Stellar X, qui est notre corps, chez OVA. Tout simplement, eux, Tactics 360, c'est simplement un client qui veut nous voir. Lui, il voulait simplement faire en sorte de donner une formation au pompier, puis les mettre dans des contextes critiques. Il ne faut pas avoir dans la vraie vie à dire, OK, je vais mettre un building en feu, je vais mettre un auto en feu. On le voit aussi, il y a le centre triste, la vie et compagnie, puis eux font des opérations un peu comme ça, et ça devient extrêmement dur aussi. Le matériel et tout, voire timer tout le monde à être là ou sans même temps. Tandis que là, avec cette expérience-là, en réalité virtuelle, ils sont capables de mettre l'apprenant en situation, puis d'évaluer, pas par pas, exemple, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ou qu'est-ce qu'il doit faire pour faire en sorte de déteindre le feu et compagnie. Ça fait que de A à Z, le client est venu nous voir, nous a décrit tout ça, on lui a monté ça. Après ça, ce qui est super intéressant, c'est que lui, par lui-même, après ça, peut modifier le tout et continuer ses nouvelles simulations et tout. Ça fait que ça, on a fait ça avec des pompiers qui, maintenant, le répandent vraiment partout dans des écoles, dans des casernes et compénie pour donner cet apprentissage-là. Au niveau de la marine royale canadienne, bien, c'est un enseignement extrêmement traditionnel. Quand je suis allé à Halifax, bien, il y a l'expert qui est là, qui a ses élèves en avant, qui a son PowerPoint, qui explique un peu les différentes places ici et là. Donc, dans le meilleur des cas, s'ils vont, bien, ils font en plywood par deux par quatre, un peu la quoi ça pourrait ressembler. Puis après ça, bien, s'ils sont chanceux, s'ils ont appelé le navire trois mois plus tard, exemple, pour qu'ils soient rendus au quai, les élèves vont aller directement sur le navire faire leur formation. Nous, on est venus s'introduire, justement, entre l'enseignement PowerPoint, puis la vraie vie, en insérant StellarX-là, où on a construit avec eux, de A à Z, leur navire, pour que ce soit la même réplique 1-1 directement. Puis, pour être allé sur le navire aussi, quand j'étais là-bas à Halifax, bien, ça a été super intéressant de voir que j'aurais pu mettre l'encre par moi-même, vu que je l'avais tellement fait, en réalité virtuelle, que c'était la même chose. Ça fait que ça donne vraiment, on parlait dans d'autres conférences et tout, il y a les risques et tout, bien, les risques, le stress, la peur est extrêmement diminué parce que je l'ai déjà fait dans une simulation, un peu, qui peut se représenter à la vraie vie. Ça fait qu'automatiquement, maintenant, au niveau de la Marine royale canadienne, ils sont capables d'utiliser l'outil pour faire leur formation, ils ne sont pas capables, vu que le navire est en mer ou quoi que ce soit, ou déjà préparer leur escouade sur les navires qui s'en viennent, avant même que le réel soit vrai, à ce niveau-là. L'autre, c'est au niveau des jardins, s'il y a toujours une problématique au niveau des jardins, le projet qu'on a fait, c'est au niveau des centres d'appel. Des jardins vont former une personne, exemple, pour devenir réceptionniste, ils vont peut-être avoir dépensé 2 000 à 5 000 $ pour former cette personne-là, pour qu'elle arrive et qu'elle dise « bon, en fait, non, je n'aime pas ça ». La compagnie, elle a investi beaucoup d'argent, tandis que qu'est-ce qu'on a fait avec ce projet-là, c'est plusieurs petits angles pour mettre la personne en contexte par rapport à son travail. Dans ce cas-là, ici, si on a travaillé avec le Cédrin, pour vraiment aller chercher des émotions au niveau de la voix, ça peut être en « real time » ou directement via un enregistrement, pour être capable de préparer l'apprenant à « OK, là, il est vraiment fâché » ou si on ajoute la prédiction là-dedans, vraiment plus loin, d'être capable de prédire qu'est-ce qui s'en vient, exemple, que ce soit comme question, comme émotion, si j'ai été sur un terrain vraiment glissant, c'est que la plupart du temps dans tous les autres enregistrements, « OK, il va y avoir une problématique, prépare-toi et compagnie », bien, déjà là, avec ça, c'était de montrer qu'en réalité virtuelle, on pourrait vraiment pousser cette formation-là pour donner un aspect visuel à l'apprenant pour que lui soit capable de le détecter, autre qu'avec ses oreilles ou avec juste voir la personne. On a fait beaucoup plus avec ce projet-là. On est allé ajouter aussi un « bot » sur son prédire, au niveau du NLP, pour faire en sorte de, avant formation, durant la formation, puis post-formation, que la personne ait toujours un genre de mentor avec elle pour qu'il soit capable de converser. Ça fait qu'en même temps, l'actualité de sa formation est toujours là. S'il y a des questions entre-temps, mais qu'un expert n'est pas disponible ou quoi que ce soit, il peut toujours se référer à cette application virtuelle-là, qui, en même temps, dans un contexte extrêmement ludique, lui permet d'être détendu, apprendre, être mieux stimulé aussi au niveau de son apprentissage. Maintenant, c'est super intéressant, on se dit, bien, c'est un gros potentiel, comment ça se fait que ce n'est pas distribué plus que ça? Il y a plusieurs barrières présentement qui sont rencontrées par toutes les organisations qui veulent implanter la réalité virtuelle, ce qui fait que ce n'est peut-être pas nécessairement pour l'instant une technologie qui paraît capacitante, mais plutôt paralysante. En 2022, il y a le Chronicle of Higher Education qui a envoyé un questionnaire à 8 500 administrateurs à travers les États-Unis, il y en a 285 qui ont répondu, majoritairement en poste de direction ou en direction de programme, et majoritairement des universités. Ce qui est ressorti de leur sondage, c'est des choses qu'on rencontre, nous, sur le terrain. C'est-à-dire que pour les organisations, souvent le coût des équipements est un enjeu. Est-ce que je vais investir dans des casques, sachant que dans deux ans, le casque, peut-être que la technologie est déjà dépassée, puis il n'y a pas si longtemps, ça prenait les casques, plus l'ordinateur, plus les… etc. Le manque de connaissances, vraiment un manque de connaissances sur le potentiel de la technologie. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que je peux faire avec? C'est quoi ma valeur ajoutée nécessairement? Parce que présentement, mes affaires fonctionnent peut-être très bien. Pourquoi j'irais là? Puis, les investissements dans d'autres technologies, parce qu'il y a des impératifs aussi pour les organisations qui, des fois, vont dire « je vais mettre notre argent dans des technologies qu'on comprend, qu'on sait comment elles fonctionnent, qui ont une plus-value qu'on connaît, et on verra plus tard pour la réalité virtuelle. » Pour les pédagogues, c'est souvent le manque de formation. Le manque de formation à la création de contenu. Pas juste au potentiel de la technologie, on est plusieurs. Moi, mon parcours a commencé comme ça. J'étais prof, il fallait que je prenne mes élèves, puis je les envoie sur le terrain, mais je n'avais jamais accès au terrain. Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'amener le terrain à mes élèves. C'est ça qui m'a fait amener là-dedans. Comme prof, on est toujours plus ou moins allumé sur ce genre de solution-là. Mais comment ça marche? Comment je peux faire pour les construire, ces contenus-là? Il y a un manque de contenu aussi qui existe, surtout en français. Il y a énormément de contenu anglais. C'est souvent du contenu ludique. Du contenu de formation, il y en manque. Ou alors, c'est des solutions qui sont déjà prémontées en faculté de médecine ou en faculté de sciences infirmières. On a beaucoup des simulations qui sont montées par des labos, mais qui ne correspondent pas nécessairement à notre environnement ici au Québec. Puis, il y a le coût des équipements. C'est toujours la même chose. Ça revient beaucoup. Les éléments que nous, on peut adresser, puis on pense qu'ils pourraient rendre la technologie plus efficace, c'est premièrement le manque de connaissances et le manque de formation. Ensuite de ça, c'est aussi le manque de contenu. Comment on fait pour transformer les promesses en projet? Une des premières affaires qu'on peut faire, c'est informer puis former des milieux de l'éducation à l'intégration pédagogique. Puis, je dis bien pédagogique de la réalité virtuelle. On ne veut pas le « wow », genre « regardez, nous à l'université, on a des casques », mais c'est plutôt « regardez, on forme nos étudiants avec la réalité virtuelle pour telle et telle raison ». Et cette vulgarisation-là, elle doit se faire si on veut pouvoir travailler sur les barrières à l'implantation. Chez OVA, on a développé un parcours de formation qui s'appelle la Masterclass, où on forme les gens à bien comprendre quels sont les potentiels des différentes technologies immersives, et puis à comment construire aussi les simulations en utilisant notre outil Stellarix. Puis, il y a des cégeps, puis des écoles qui commencent à donner de la formation. Une des pistes à explorer, c'est justement le maillage entre les entreprises et les écoles, les institutions, pour tenter justement de faire sortir l'expertise des entreprises et démocratiser la création des contenus. Ce que ça va permettre, c'est le projet qu'on a fait avec Nadia, c'est-à-dire qu'il y avait une initiative de création, il voulait créer une expérience en réalité virtuelle, d'une visite et d'une recherche d'un livre à la bibliothèque de l'Université Laval. Donc, notre rôle, ça a été de les accompagner. On les a laissés faire, on les a laissés expérimenter, mais il y avait le soutien du partenariat de l'entreprise. Puis, je pense qu'il ne faut pas le voir comme une entreprise qui veut vendre absolument des licences, parce que ce n'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était vraiment de démocratiser l'usage puis former les utilisateurs. Et c'est par les projets, souvent, que ça va arriver. Une formation PowerPoint ne marchera pas, il faut qu'on mette les mains dedans, il faut construire avec la réalité virtuelle. Puis, ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Le maillage entre les spécialistes et les pédagogues est très important si on veut que ça devienne capacitaire. Puis, l'autre chose, il y a aussi des collaborations. Juste à côté, on était tout à l'heure avec l'équipe de Bruno Paule-Hubert, et il y a Mme Marquis qui a présenté ce qu'elle avait fait en science, en réalité virtuelle. Elle a fait des simulations en réalité virtuelle en science. Mais là, pour l'instant, c'est au cégep de Saint-Jérôme. Mais ça coûte assez cher, puis c'est assez compliqué à faire, pour que ça devrait être en mesure de le partager. Puis, c'est d'ailleurs ce qu'ils veulent faire. On avait déjà fait, il y a quelques années, une collaboration entre l'UDM et le Collège Méricy, justement parce qu'on avait des techniques nécessaires. Eux autres, on était en psychoéducation, nous en éducation spécialisée, et on devait avoir du contenu de simulation commun. Et ça, ça nous a permis de créer quelque chose qui était vraiment à plus grande échelle et beaucoup plus pertinent et qui se balade maintenant. Donc, tout le monde peut en profiter. Dernier élément, ça c'est la bonne nouvelle. Pour rendre la réalité virtuelle capacitante, il y a deux éléments qui commencent à arriver avec la nouvelle technologie. La première, là on vous montre Stellarix, c'est la capacité maintenant d'avoir des applications, pas de code. Donc, je n'ai plus besoin d'être artiste 3D, je n'ai plus besoin d'être programmeur pour créer des simulations. Tu veux en parler un peu, Kit, s'il nous reste… Tout simplement, puis aussi par rapport aux autres projets. Souvent, pour faire en sorte de démocratiser ce monde-là, qu'est-ce qu'on va souvent faire, nous, c'est d'injecter de l'argent dans les projets de nos clients. Tactique 360, des fois, il y a bien des fois qui arrivaient puis il n'y avait pas nécessairement le budget pour être capable de tout combler, par exemple, ce qu'ils voulaient réaliser. Mais nous, on croyait assez dans le projet, puis aussi en faisant que notre but, ce n'est pas juste de donner un outil qui va y, c'est d'aider les gens à aller là-dedans le plus possible. Ça fait qu'on trouve ça super important d'investir dans les projets de nos clients, que ce soit en temps ou quoi que ce soit. C'est super important. Avec Stellarix, c'est l'outil simple, sans besoin de programmation. Ça fait qu'une personne n'a pas besoin de connaissances en programmation ou en modélisation. On peut simplement mettre le casque, utiliser les modèles, les templates qu'on lui a. Arrivé avec le canneval de programmation visuelle, c'est des blocs. Si les personnes sont habituées avec Blockly, Scratch et compagnie, on parlait, les jeunes de ce monde sont tous dans cet univers-là aussi. Ça fait qu'une personne avec peu de connaissances peut arriver à créer ses interactions, créer son scénario d'entraînement ou quoi que ce soit de A à Z, sans connaissances ou avec l'aide des masterclass ou l'aide des personnes qui sont les utilisateurs de Stellarix. Exactement. L'enjeu, on parlait du Vic 20 tout à l'heure. Si vous vous souvenez, au début des ordinateurs, il fallait ouvrir l'ordinateur, taper du texte. Quand les interfaces graphiques sont arrivées, à un moment donné, ça parlait à tout le monde. On comprenait que la corbeille, on pouvait prendre l'icône et le mettre dedans. On n'avait plus besoin d'être un geek pour faire marcher un ordinateur. On s'en vient là. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Oui. Est-ce qu'il y a encore de la simplification qui va se faire? Oui. Mais on commence à entrer dans une ère où il y a des applications qui vont rendre la VR plus capacitante. La réalité virtuelle, c'est un bon spectre parce qu'on peut aussi parler de la vidéo 360. Si jamais je ne suis pas quelqu'un qui est doué pour les environnements virtuels, je peux aller filmer des environnements réels en vidéo 360 et il commence à y avoir de plus en plus de solutions où c'est complètement du glisser-déposer et tout simplement, je vais être capable de créer mon environnement. On a des plateformes de réalité virtuelle qui sont aussi disponibles, donc des environnements qui sont disponibles. Je vais juste m'y présenter. Tout à l'heure, on a eu un bel exemple. Et finalement, des outils créateurs. Voilà. Et on parlait des IA génératives, vous en parlerez peut-être dans quelques minutes. Applaudissements Parfait. Si il n'y a pas de questions, qu'est-ce que je peux peut-être ajouter par rapport, à ce qu'on fait aussi chez OVA, comme vous l'avez vu, on a parlé, exemple, de pouvoir simplement créer, exemple, sans connaissance, sans modélisation, sans programmation, avec en plus l'évolution de l'intelligence artificielle, la slide qui s'en met avec Julien et compagnie, c'est d'encore réduire ces freins-là davantage. Simplement en utilisant le langage qu'on a, exemple, que ce soit la voix, l'écriture ou quoi que ce soit, être capable de facilement générer notre environnement 3D, selon notre imagination, selon exemple, et tout, et tout. Puis la partie où on parlait de regrouper les gens ensemble, ça va faire en sorte, exemple, de regrouper ce data-là, avoir une plus grande possibilité en soi et de pouvoir créer vraiment un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Parce que le data, on le sait, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est ça la clé. Si on ne l'a pas, on n'ira pas bien, bien loin de nos créations et tout. Fait que notre but chez OVA, c'est tout le temps de faire en sorte de simplifier l'utilisation à notre utilisateur en utilisant tout le temps les nouvelles technologies. Nous, se casser la tête pour rendre le tout simple aux utilisateurs, à voir nos clients, à tout le monde qui voudrait faire le pas dans cette dimension-là. C'est ça que vous voyez ici, en fait, là, on peut juste taper ce qu'on veut et l'IA va générer l'environnement virtuel. Juste un petit commentaire, c'est peut-être en question, mais côté professeur, je pense, une des hésitations, c'est pas qu'on n'est pas assez éduqués, c'est la sensation, même si ces outils sont plus faciles, c'est pas comme un operating system, c'est pas comme Microsoft Windows, encore, on n'est pas là. Non. On souhaite, on voit ça en quelque part, mais là, là, c'est pas le cas. Donc, on reçoit des outils, on doit apprendre un langage spécialisé. Et six mois plus tard, bien, c'est version 3.0, puis on doit réapprendre. Donc, il y a une carte d'autonomie. Il y a un professeur qui a des élèves, on a des interactions, on essaie de rentrer, de les encourager, d'avoir la capacité d'imaginer des situations. Ça, c'est important, qualité, inputé dans les élèves. Et qu'on a un environnement, une salle de classe, des objets sur lesquels on a le contrôle. Donc, on a les règles, c'est qu'il s'existe, qu'il y a les nœuds. Mais il y a aussi des ordinateurs et ce qu'on fait là-dedans. Le PowerPoint, on a une autonomie avec ça. Alors, ça, comment ça fonctionne, c'est relativement ça. Donc, je pense qu'une grande barrière, c'est la perte d'autonomie des professeurs et comment ils créent, de comprendre pour les erreurs. Définitivement, le fait que ça va devenir de plus en plus mainstream, cette autonomie-là va s'acquérir aussi par le fait même. Plus ça va être normal, plus ça va être facile. À ce niveau-là, on parlait tantôt un peu les jeunes d'aujourd'hui et tout. Bien, les jeunes d'aujourd'hui, ils naissent dans le dimension virtuelle en premier temps et compagnie. Combien de fois on donne un téléphone à un enfant pour qu'il s'occupe et compagnie? Sans le vouloir, c'est leur première, c'est leur télévision que nous, on avait dans le temps et compagnie. Fait qu'eux sont tout le temps dans ce monde virtuel-là, sans arrêt et compagnie. Eux vont être une nouvelle génération. On en parlait cette semaine, le truc de bloc et compagnie. Eux, c'est déjà, ils naissent et ils commencent déjà à créer avec ce concept de bloc-là et compagnie. Fait que leur autonomie est déjà créée par rapport à ça. Fait que nous, c'est tout le temps de faire en sorte, par exemple, que ce soit un client, un prof et compagnie, de l'entourer justement pour qu'il y ait cette autonomie-là le plus possible et qu'il ne soit pas laissé à lui-même. Parce qu'il y a aussi un nouveau paradigme, par exemple, qu'on doit vraiment tout le temps être là à donner du support pour l'instant, parce que ce n'est pas vrai que c'est facile. Les cases changent tellement juste avec le projet de Nadia. On a commencé avec un casque qui était connecté. Là, maintenant, on pourrait refaire la même chose directement en mode autonome. Ça serait différent, beaucoup plus facile et tout. Juste au niveau des contrôleurs, plus on va s'en aller vers le N-Tracking, aussi au niveau de la réalité virtuelle, plus ça va être simple. J'ai été super étonné de voir Pierre Fitzgibbon arriver au bureau la semaine passée et d'être capable de facilement se déporter et compagnie. Mais rarement, à la part du temps, on a toujours un apprentissage à donner. Ça fait que l'autonomie n'est pas nécessairement là dès le départ. Mais plus ça va être normal, mainstream, plus on va s'en aller à rendre le tout facile, à utiliser des concepts qu'on a, qu'on connaît, nos mains et tout, sans voir un truc externe, plus ça va devenir facile aussi. Je comprends le point de l'autonomie. Je pense que c'est pour ça aussi que les maillages entre les créateurs d'applications et les, par exemple, si on volait en éducation, sont importants. Il faut connaître les besoins, il faut connaître les limites pour pouvoir justement essayer d'uniformiser aussi les pratiques puis simplifier la création par les vrais créateurs qui en ont besoin. On a rien de la séparation ici. On a commencé à faire des visions de la culture tout à l'heure, vous pouvez continuer. Dans Alien 2, on voit le champ d'espoir qui avait fait 30 missions réussies en simulation et une en vrai manque de chance et la vie de gagnant. Est-ce que vous mesurez... Alors, je n'ai absolument pas en cause de l'intérêt qu'il faut avoir à la procession par terre. Enfin, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un faux sentiment de sécurité, un manque de préparation au stress parce que... Alors, il y a des situations qui ne sont pas réellement stressantes, mais certaines, je l'ai fait plein de fois, je l'ai fait plein de fois, mais je n'ai jamais expérimenté le stress que je pourrais expérimenter quand je tente dans la vraie vie avec les élèves. Si je crois pas une toute petite remarque, parce que moi je travaille sur genre et numérique et l'accès des femmes dans le numérique, vos bonhommes à Desjardins, c'est tous des hommes costauds de, je ne sais pas, 1m80 pour 70 kilos. Je pense que chez Desjardins, c'est de plus varier votre population. La première question, elle est d'ordre pédagogique, elle n'est pas d'ordre technologique. Si je dois, on vit la même affaire en aviation. En aviation, il y a des simulateurs de vol, on est capable de recréer des conditions très réelles, mais ça reste du simulateur de vol. Donc, la préparation, elle n'a rien à voir avec la technologie, elle a rien à voir avec la pédagogie. La technologie de réalité virtuelle me permet de créer une première exposition. mais on ne va pas supprimer les stages des infirmières juste parce qu'on les forme en réalité virtuelle. On ne va pas supprimer l'étape du copilote à celui qui sort du simulateur de vol. Donc, pour moi, ça s'annule à ce moment-là. De toute façon, c'est la tâche du concepteur pédagogique de vérifier si la réalité virtuelle répond aux besoins et que la simulation, quand elle est faite, elle rentre à l'intérieur d'un processus d'apprentissage à travers un scénario pédagogique. C'est une simulation. Une simulation, ça se finit toujours par une époque de débréfage. Donc, même si on fait de l'entraînement par réalité virtuelle, ça doit quand même être repris, recontextualisé. Un enjeu qu'on va frapper, par exemple, qui est plus grave, et ça qui pourrait relever de la technologie, c'est tout l'aspect de l'apprentissage négatif. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que ma manette, elle tourne vers la gauche normalement, puis là, moi, dans ma simulation, elle tourne vers la droite. Et là, quand l'apprenant va arriver, elle va tourner vers la gauche, rien, ça ne marche pas, elle est brisée. Donc, on en a. On avait une situation comme ça avec une entreprise qui, il fallait apprendre à changer des scies. Ils nous ont mis un tournevis, mais ce n'est pas ça, le bon outil. Donc, finalement, le technicien, il cherche un tournevis dans son air de travail pendant cinq minutes avant de comprendre que de regarder la vis, il dit, ah, ce n'est pas ça que j'ai besoin, parce qu'il a été formé comme ça. Ça, c'est juste un enjeu qu'on va rencontrer. Encore une fois, c'est la qualité du concepteur pédagogique qui va faire la différence. C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci.